bonjour à tous bon bah écoutez moi je voulais faire une nouvelle vidéo très clairement comment dire ça hop je mets dragon ball faut chercher un peu de l'espoir où on peut et je vais mettre aussi ça hop voilà je vais aussi m ça tac alors ça c'est une bataille voilà et aussi ça qu'est ce que je pourrais vous mettre d'autres bataille une force 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 bataille bataille force bataille 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 ça je sais pas etc voilà donc voyez je pourrais faire la même chose avec dragon ball bataille bataille non force force pardon bataille bataille etc etc force force ah oui ça veut dire qu'il s'agit pas de dire que on n'est pas du tout dans des systèmes de bien mal bien sûr mais à un moment donné le problème c'est que il se passe quand même des choses et au niveau éthique on est tout un coup obligé de réagir en fait il ya plusieurs années quand j'étais étudiant en art j'ai souvenir bon il y avait beaucoup de choses mais j'avais souvenir à un moment donné d'avoir allumé les infos ou c'était par internet je sais plus et j'ai noté d'ailleurs ce mot hop tac je note ce mot là voilà c'est bien tac il ya quelques années il y avait eu une actualité terrible c'était j'ai eu mal en parler c'était aux états unis en fait et quelqu'un avait été été quelqu'un n'aurait pas dû quelqu'un était parti de ce monde alors qu'il n'aurait pas dû partir de ce monde qu'il n'y avait aucune raison à ce qu'ils partent de ce monde et cette personne était partie de ce monde à cause d'un pur acte raciste et en fait face à ce genre d'événements c'est un peu pareil par rapport à l'image c'est à dire que je sais pas ce que vous en pensez mais moi plus j'ai grandi j'aime bien GTA mais au fond j'aime plus c'est à dire qu'à un moment donné il ya des types d'univers je peux plus par exemple de la surface par 2 on avait parlé avec Vernon moi à un moment donné c'est trop réaliste peut-être j'y rejouerais mais le premier j'ai pu jouer parce qu'en fait il ya un truc de valeur il ya un truc autour de la valeur autour de la baudée le deuxième il sera et sert des choses hyper intéressant peut-être mais à un moment donné ça va trop loin je sais pas si j'ai envie de jouer ça et en fait quand il y avait eu cette actualité il y avait plusieurs manières de voir les choses et j'avais l'impression que si on voyait les choses pas avec lucidité mais pas comme un songe c'était littéralement horrible et parfois en fait il ya tellement d'informations que oui on est obligé de se protéger mais à des moments donnés on se protège tellement qu'en fait toutes les informations c'est des songes voilà et en fait ça nous attaque uniquement quand tout d'un coup ça nous concerne genre tout d'un coup tranquille on n'a pas de tsunami chez nous on voit un truc de tsunami bon voilà c'est terrible mais tout d'un coup quand ça nous arrive c'est plus la même chose et il y avait pour moi il y avait il y avait eu quelque chose comme ça en fait temps dans cet événement là j'avais ressenti une sorte de de proximité et c'est marrant vous voyez la dernière fois je vous lisais là des mots de de leuze je sais plus je voulais les retrouver mais n'arrive pas à les retrouver mais en gros ah c'est ça je crois voilà ça c'est super beau c'est son livre dialogue c'est comme pour la vie il y a dans la vie une sorte de gaucherie de fragilité de santé de constitution faible de bégaiement vital qui est le charme de quelqu'un le charme source de vie comme le style source d'écrire la vie ce n'est pas votre histoire ceux qui n'ont pas de charme ont pas de vie sont comme mort seulement le charme n'est pas du tout la personne c'est ce qui fait saisir les personnes comme autant de combinaisons de chance unique que telle combinaison ait été tiré c'est un coup de dés nécessairement vainqueur parce qu'il affirme suffisamment de hasard au lieu de découper de probabiliser ou de mutiler le hasard aussi à travers chaque combinaison fragile c'est une puissance de vie qui s'affirme avec une force une obstination une persévération dans l'être sans égal c'est curieux comme les grands penseurs ont à la fois une vie personnelle fragile une santé très incertaine en même temps qu'ils portent la vie à l'état de puissance absolue de grande santé entre guillemets ce ne sont pas des personnes mais le chiffre de leur propre combinaison charme et style sont de mauvais mots il faudra en trouver d'autres les remplacer c'est à la fois que le charme donne à la vie une puissance non personnelle supérieure aux individus et que le style donne à l'écriture une fin extérieure qui déborde l'écrit et c'est la même chose l'écriture n'a pas sa fin en soi même en soi même précisant parce que la vie n'est pas quelque chose de personnel l'écriture a pour seul fin la vie à travers les combinaisons qu'il tire qu'elle tire le contraire de la névrose ou précisément la vie ne cesse pas d'être mutilé abaissé personnalisé mortifié et l'écriture de se prendre elle même pour fin niche le contraire du névrosé grand vivant la santé fragile écrit il semble parfois que l'artiste et en particulier le philosophe ne soit qu'un hasard dans son époque à son apparition la nature qui ne saute jamais fait son bond unique et c'est un bond de joie car elle sent que pour la première fois elle est arrivée au but là où elle comprend qu'en jouant avec la vie et le devenir elle avait eu affaire à trop forte partie cette découverte le fait de cette découverte la fait s'illuminer et une douce latitude du soir ce que les hommes appellent charme propose sur son visage pour en lire d'autres en fait mais qu'est ce que c'est important arrêtons avec cette sorte de alors il ya des parles hautes il ya des paroles mais au fond du fond moi ma croyance c'est que la vraie parole elle se situe dans ce qui dit de l'eau elle se situe dans ce qui chute pourquoi je vous dis ça et à quel point c'est important en fait moi j'ai enseigné qui travaillent dans un peu du jeu vidéo je fais du test et c'est un moment donné j'étais allé ou stone fest qui est un événement de rarène et au fond je me rends compte petit à petit vous voyez plus avant ce que j'ai besoin de me livrer j'ai besoin de partager des choses parce qu'au fond je crois que petit à petit sans s'en rendre compte on est dans un on commence à rentrer dans un système qui n'est plus respirable et en fait si on continue ben c'est 1984 si on continue en fait si on continue c'est des choses très graves et l'actualité internationale ne cesse de nous montrer la gravité des choses et je suis convaincu encore une fois je vous en parlais hier dans la vidéo d'hier chuchoté parce que c'était très tard je suis convaincu en fait que l'espérance elle est dans le coeur mais j'en suis convaincu pourquoi je fais des vidéos comme ça mais c'est parce que par exemple quand on est quand on travaille dans un studio studio de jeux vidéo par exemple si à un moment donné par contre je donnerai pas d'infos je suis pas quelqu'un là dedans comme je disais moi je suis très bien dans tout ça mais c'est pour donner des exemples imaginons que vous travaillez dans un magasin de jeux vidéo et votre seul objectif c'est de faire de la caisse d'encaisser en fait je vois pas très bien ce niveau là quel est votre agissement d'espérance ah oui vous fait tourner quelque chose oui c'est vrai mais à un moment donné je pense que le problème c'est que si on est dans une société une société qui agit que comme ça si même on va plus loin si même tout d'un coup les hôpitaux deviennent des tous sont tous privés et qu'en fait les seules manières d'agir c'est agir des actions mécaniques vous avez telle maladie qu'on vous soigne pas de mots rien pas de retour le patient veut parler on dit ah non j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai next qu'est ce qui se passe je vais vous montrer un dvd extraordinaire j'ai eu peur j'ai eu peur de pas le trouver et il est là voilà alors comment faire peut-être si j'ai peut-être tout mais peut-être voilà pas mal ça voilà aller meilleur documentaire c'était à la berlinale mongolfier d'or professeur yamamoto par la retraite yazoo hirosoda je sais pas si vous avez vu le le perfect day ça aussi magnifique voilà le soin bon il y en aurait d'autres à d'autres artistes mais bon ben voilà là il ya clairement sur un truc comme ça il ya l'espérance quoi là c'est évident en fait c'est littéralement évident il s'agit pas de de parler tous avec la mémoire il s'agit de repérer des problématiques parfois qui sont des problématiques j'ai envie de dire relativement grave en fait qu'est ce qui se passe si à un moment donné on est dans un bus il se passe quelque chose de grave on dit rien ça commence par là pour moi en fait c'est pour ça qu'au fond cette chaîne elle existe c'est qu'à mon avis on est obligé de créer des mouvements de résistance imaginons je sais pas moi j'ai pas de problème avec fortnite mais imaginons qu'il ya que ça bah non imaginons que comme disait comme dirait gags l'avenir c'est que les micro transactions alors les histoires l'émotion bon bah alors jetons tous les dvd jetons spielberg jetons burton jetons tout je vais regarder s'il ya pas quelque chose voilà quelques mots d'un poète j'ai à côté une semaison de larmes sur le visage changé la scintillante saison des rivières dérangées chagrin qui creuse la terre là je regarde la neige s'éloigner sur les montagnes une parole qui sert à rien et de rien justement c'est ce coup c'est ce dont on manque en fait justement alors quand je dis rien c'est par exemple un enseignant en fait un enseignant qui quadrille tout c'est terrible l'enseignant est l'objet de travailler le rien pareil le comédien le comédien qui prévoit tout c'est terrible et c'est là où je trouve que de l'os il est très fort sur l'action de bégué j'en reviens à ce que je disais il manque d'ailleurs dans la société des espaces pour parler par exemple quand on cherche du travail moi aujourd'hui je me rends compte que les finalement les endroits où j'ai envie de travailler maintenant là c'est pas des endroits de parole parce qu'il n'y en a pas en fait il n'y en a pas à un moment donné j'ai aidé des personnes âgées par exemple en fait c'est pas des endroits de parole vraiment en fait ces endroits voilà on fait le ménage ou quoi mais c'est pas des endroits de parole après il ya d'autres problématiques comme ruffin l'avait vu d'exploitation tout ça mais au fond les endroits de parole diminue de plus en plus et donc il s'agit d'essayer de construire des endroits d'espérance il s'agit sûrement pas de faire que ça de sa vie mais à un moment donné il s'agit d'essayer de faire prendre forme des choses et parfois on sait pas où ça prend forme il faut essayer de plusieurs endroits moi peut-être qu'un jour ça sera cette chaîne peut-être ça sera ailleurs peut-être qu'un jour je serai dans un musée et je conseillerai les gens ça sera très bien comme ça mais ça sera pas suffisant j'aurai besoin d'écrire j'aurai besoin c'est ça que je veux dire c'est parfois il y a des gens qui rêvent par exemple moi ça m'est arrivé à un moment donné d'écrire pour des magazines ou des sites problème c'est que si vous arrivez dans un site et qu'il n'y a pas il n'y a pas d'ambiance ou un magazine il n'y a pas d'ambiance c'est nul en fait ce qui donne le sel de quelque chose c'est l'aventure c'est l'aventure humaine ce qui donnait le sel en fait par exemple avant dans les magazines jeux vidéo c'est l'aventure humaine c'est le fait que c'était des amis c'est ça qui donne du sens ce qui va donner du sens à une équipe médicale c'est l'équipe c'est comment les gens vont se coordonner c'est pas juste l'agissement personnel le problème c'est que si tout se mécanise voilà et l'autre chose aussi c'est qu'on est réellement dans un truc de la force je vous parlais du stun fest en fait il y avait un auteur sabrina calvo qui est devenue une femme d'ailleurs et elle parlait de ça dans son c'était génial il y avait que des designers des gens rigides souvent en tout cas ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de paroles moi personnellement c'était très audible pour moi mais je venais du monde des arts tout je peux vous pouvez pas imaginer comme la parole de calvo ça leur avait fait du bien c'était incroyable c'était donc un énorme jeu vidéo à rennes et je me rappelle plus le titre de la conférence c'est trop beau le titre d'ailleurs et en fait elle parlait du design et elle évoquait non il était il à l'époque et il disait mais pourquoi le design ne boite pas c'est comme Deleuze pourquoi ça boite pas pourquoi en fait cette parole c'est marrant cette personne en fait à un moment donné je crois qu'elle en a eu marre de se battre et Damasio Alain Damasio lui continue d'écrire tout ça il a créé Dontnode et maintenant c'est un écrivain il est parti d'ailleurs aux Etats-Unis on venait faire un reportage tout mais calvo chaque à un moment donné je comprends son espérance maintenant c'est des tout petits riens je crois qu'elle a fait de la couture et en fait c'est rien ils sont sont très résistants c'est ça qu'il faut pas croire c'est que parfois les espérances ils sont c'est pas que dans des grandes actions moi je sais pas la personne qui va balayer dans tel immeuble et qui va faire c'est magnifique c'est en fait aucune toute action peut être grande c'est c'est aussi faire attention aux enjeux de l'enjeu de la parole elle peut servir à réveiller des choses mais il faut en fait on a besoin de plein de plein de choses de tous les métiers mais c'est plus la façon dont on l'exerce la façon dont les gens ont une dignité la façon dont ils sont perçus la façon dont ils sont payés évidemment s'ils sont malheureux c'est terrible faut réfléchir à ça mais il s'agit pas de dire ben voilà il y aura plus de personnes qui fait tel métier non et c'est de réfléchir à la dignité humaine à un moment donné quand les gens sont payés à l'acte par moment donné c'est terrible des fois c'est terrible moi je pense que vraiment il ya une problématique aujourd'hui qui est grave et voyez je sais pas trop comment je vais faire je sais que j'ai prévu des vidéos sur Final Fantasy 7 donc ça ça me fait du bien je sais aussi qu'ils font des retours au réel donc voilà mais pour le moment voilà j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo vous voyez tu sais pareil très grand artiste quoi grand artiste Nicolas Philibert documentariste il a fait un film sur l'Adamant sur les personnes les personnes Adamant c'est un hôpital de jour à Paris et ça s'appelle sur l'Adamant le film et voilà et c'est pareil quoi c'est génial quoi ça brasse voilà la différence on sait plus qui sont les soignants on sait plus qui sont les soignés on voit des gens qu'on voit jamais en fait la vie c'est j'adore Brad Pitt mais la vie c'est pas que Brad Pitt quoi la beauté c'est autre chose en fait et je sais dès qu'on commence à aller dans ce genre de parole on prend des risques parce que voilà moi je vois dès que je vais dans le singulier tout d'un coup on me dit mais qu'est-ce que tu fais je vais vous lire un texte Khalil Gibran le fou vous me demandez comment je devins un fou cela m'arriva ainsi un jour bien avant que de nombreux dieux ne fussent nés je m'éveillais d'un profond sommeil et trouvait que tous mes masques étaient volés les sept masques que j'ai façonné et porté durant cette vie je courus alors sans masque à travers les rues grouillantes de la ville en criant au voleur au voleur au maudit voleur hommes et femmes se moquèrent de moi de crainte certains coururent vers leur maison et quand j'éteignis la place du marché un jeune homme debout sur le toit d'une maison s'écria c'est un fou je levais la tête pour le regarder le soleil embrassa mon propre visage nu pour la première fois pour la première fois le soleil embrassa mon propre visage nu et mon âme s'enflamma d'amour pour le soleil et je ne voulais plus de mes masques et comme dans une extase je criais béni béni soit les voleurs qui me dépouillèrent de mes masques c'est ainsi que je devins un fou et dans ma folie j'ai retrouvé à la fois ma liberté et ma sécurité la liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris car ceux qui nous comprennent nous asservissent de quelque manière mais je ne voudrais pas me targuer de ma sécurité même un voleur dont sage vol est à l'abri d'un autre voleur tanigoshi alors ça ça s'appelle les années douces très beau pareil très beau hier je parlais ça là donc voilà moi je pense qu'il faut pas on peut pas être dans une résistance quoi une puissance de résistance permanente il faut à un moment donné que l'air soit respirable bien sûr toute résistance est bonne hein voilà moi j'ai l'impression quand je parle d'un final fantasy voilà c'est c'est un acte c'est des actes mais ça c'est très beau j'aurais dû dire tiens je pourrais regarder aussi je ne peux rien pour celui qui n'a pas un vrai désir d'apprendre confucius donc écoutez c'est une journée quand même un peu particulière je trouve moi je sais que je vais continuer à faire des vidéos mais c'est sûr que les choses vont changer et parce qu'il y a un moment donné comme je le disais sur Alton Sterling il n'y a pas le choix soit moi en fait je vais être honnête hier j'ai pas pu le hicbox en fait je savais pas ce qu'il se passait mais j'en avais marre ça m'a écœuré au fond je crois que le summer gamefest il y avait plus de vide en fait et du coup quand j'ai vu des informations bah moi je pouvais plus du tout envie et puis de toute façon personnellement je mets tellement de temps à finir les jeux que en fait j'ai pas le temps de penser aux autres jeux donc voilà mais ce que je sais c'est que c'est que je continue à faire ce que je fais parce que ça c'est mon élan vital faire des images mais je me rends juste compte en fait que ça ça suffit pas voilà comme je faisais des images de nature même que de l'ASMR ça suffit pas à un moment donné faut parler en fait c'est très dur de commencer à oser parler c'est prendre le risque et moi je me rends compte que j'en ai vraiment besoin c'est comme sur les jeux vidéo au fond prendre le risque de défendre tel jeu prendre le risque de dire qu'on aime pas trop Elden Ring ou qu'à un moment donné on peut réfléchir sur Elden Ring tout ça c'est des actions en fait prendre le risque quand tout le monde dit que Last of Us par deux c'est un chef d'oeuvre et dire bah non pour moi ou même le premier dire que c'est un beau jeu mais on trouve pas que c'est un chef d'oeuvre moi j'ai entendu beaucoup de gens dire que Last of Us c'est un chef d'oeuvre mais peu de gens dire que Rebirth c'est un grand jeu par exemple bah du peu que je fais je trouve que Rebirth c'est pas loin d'être un grand jeu c'est même sûrement un grand jeu franchement là les vidéos que j'ai partagé cette semaine c'est hyper impressionnant donc pour moi elle est là en fait le combat il est là et après il s'agit comme je vous disais de vivre de continuer à trouver des espaces c'est pour ça que parfois je trouve que les petites choses c'est très bien parce qu'en fait par moment on rêverait je vous parlais du test par exemple ceux qui travaillent dans les jeux vidéo à un moment donné il y a telle personne ça serait son rêve de faire ci ou ça mais en fait il n'y a pas d'éthique à un moment donné dans telle société donc du coup par moment il vaut mieux faire autre chose il vaut mieux écrire il vaut mieux faire un métier je sais pas moi je sais pas quelqu'un qui va se reconvertir il va être infirmier puis à côté il y avait la passion des jeux vidéo et puis il va écrire tous les soirs sur les jeux vidéo et par moment donné en fait on se rend compte que quand on vit vraiment plusieurs expériences professionnelles quand on y est c'est pas fou je trouve que le youtubeur gags il en parle bien parce qu'au fond il raconte qu'il a eu plusieurs expériences maintenant il fait partie d'une société indépendante donc du coup c'est plus du tout pareil en même temps il garde une activité de comédiens il garde une activité de youtubeurs il y a un ensemble en fait et il ose dire les choses je pense que parfois il faut croire en des ensembles c'est ce que disait tout à l'heure Deleuze quoi j'ai envie presque de relire c'était beau quand même le texte de Dylan hier que je lisais mais voilà quand il dit c'est comme pour la vie il y a dans la vie une sorte de gaucherie de fragilité de santé de constitution faible de bégayement vital qui est le charme de quelqu'un moi je pense que ça se passe là et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que quand il y a une vidéo comme ça moi je trouve ça vous laisse l'espace parce que vos commentaires ils sont aussi importants que cette vidéo c'est ce que disait un jour Marguerite Ursenar très grande écrivaine elle disait en fait c'est moi qui ai fait cette oeuvre mais en fait ça aurait pu être quelqu'un d'autre sa voix c'est un passage c'est une passerelle il faut se méfier de toute parole totalitaire c'est comme un jeu vidéo il y a un auteur mais en fait si on pense à toutes les personnes qui ont créé le jeu c'est énorme production, Q&A, design, scénario, son c'est énorme en fait c'est tout un ensemble d'ailleurs il y a un truc que j'aime bien dans les vidéos de la France Insoumise dès qu'ils parlent ils sont toujours en groupe c'est trop beau mais Longchon va parler ou Aubry derrière il y a des gens ils parlent pas mais ils sont pas seuls ils sont pas mis en avant comme des rois et ça je trouve ça vraiment vraiment classe donc écoutez voilà ce que je pouvais vous dire Deleuze Deleuze S voilà Orwell et puis voilà il y en a plein de toute façon tac plosu ça c'est quoi ? c'est un photographe ça tac et puis voilà n'oublions pas de se battre c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?